C'est une question à 30 milliards d'euros qui enflamme le Parlement allemand. Comment dépenser le gigantesque excédent budgétaire du pays ? Baisser les impôts, augmenter les dépenses, chaque député a son idée. Des investissements dans les transports, dans la fibre, pour Internet. Nos infrastructures, car elles sont dans un état déplorable. La distribution d'argent a déjà commencé. Pour les armées, 4 milliards d'euros en plus dans le prochain budget. Pour les retraités, 4 autres milliards. Et chacun veut sa part du gâteau. Dans cet hôpital, par exemple, à Düsseldorf, les personnels soignants se sont mis en grève. Ils réclament plus de moyens, car selon eux, l'état peut se le permettre. Mon problème, c'est qu'on doit faire beaucoup trop de choses. Et en trop peu de temps, je n'y parviens pas. Une cagnotte que beaucoup voudraient aussi utiliser pour moderniser les infrastructures. C'est le revers de ces excédents massifs. L'Allemagne dépense peu pour les routes, ou encore les écoles. Comme ici à Berlin, la directrice se plaint de ne pas pouvoir réaliser des travaux, pourtant basiques. On ne peut plus remonter les stores, ni les redescendre. Les fenêtres ne sont pas isolées, c'est un problème l'hiver. Des demandes tous azimuts pour utiliser la cagnotte, mais la plupart seront déçues. Angela Merkel a annoncé, la priorité n'est pas de dépenser tout cet argent, mais au contraire, de le garder de côté pour les prochaines années, quand l'économie allemande sera, dit-elle, peut-être moins performante. Sous-titrage Société Radio-Canada